Je vous montre tout ça tout à l'heure. Plus sérieux, les recherches ont recommencé ce matin à l'aube, au large des côtes irlandaises, pour retrouver les 8 marins disparus hier lors d'un naufrage d'un chalutier français. Il y avait 11 marins à bord, il y a 3 survivants. Ils ont parlé d'une immense vague qui a coulé le bateau. Et ce matin, d'ailleurs, il y avait encore des creux de 5 à 6 mètres dans le secteur du naufrage. Stéphane Breitner et Olivier Siau. L'inquiétude, l'espoir qui diminue. Ce matin, au port de l'Orient, les pêcheurs ne se font pas trop d'illusions. Les 8 marins encore disparus, dont 6 français, n'ont pratiquement aucune chance de survie dans une mer forte et une eau glaciale. Pourtant, 4 chalutiers sont partis sur zone. Ici, on connaît les dangers de la mer, mais certains n'iraient là-bas pour rien au monde. Ça fait bien. Si nous on évite d'aller là-bas l'hiver, on n'y répond, je préfère rester à la maison. Dès l'aube, les recherches ont repris au large de l'Irlande. Les gardes-côtes, appuyés par un avion de reconnaissance français, tentent toujours de repérer les 8 naufragés. A la cellule de crise, on garde espoir parce qu'un bombard, un radeau de survie, n'a pas été retrouvé. On doit absolument retrouver ce bombard parce qu'il y a quand même des chances que les marins aient pu rejoindre et à l'intérieur de ce bombard, il y a toutes les conditions de survie. Donc pour nous, l'impératif maintenant, c'est de continuer les recherches. Hier, 3 fêcheurs ont été retrouvés en état d'hypothermie et transportés à l'hôpital. Ils racontent que 2 vagues successives ont submergé le bateau, eux étaient sur le pont, les autres, restés en fond de calme, n'ont pas eu la même chance. Parti pour une campagne de 24 jours, l'Anorient travaillait pour les magasins intermarchés. L'armateur assure que le chalutier de 38 m a été remis à 9 il y a 2 ans et demi et révisé il y a quelques semaines.